Bonjour à tous, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois et la réponse en fait est assez simple. Souvent on me dit insoumis mais insoumis à quoi ? Alors en fait, on ne peut pas être insoumis à quelque chose, on peut être soumis à quelque chose mais l'insoumission ça n'est pas une insoumission à quelque chose. Se soumettre à quelque chose, tout le monde sait ce que ça veut dire. Il y a une autorité et on se soumet, c'est-à-dire qu'on accepte de faire tout ce que demande cette autorité. Voilà, en gros c'est ça. L'insoumis, l'insoumission au départ ça fait partie du vocabulaire militaire. Un insoumis c'est un soldat qui ne répond pas à une convocation d'une autorité militaire, c'est tout simple. Par extension maintenant, un insoumis c'est une personne qui ne se plie pas à une autorité, quelle qu'elle soit, une autorité politique, une autorité religieuse, militaire ou autre. C'est une personne qui refuse de se plier sans réflexion, une personne qui veut garder son libre arbitre, qui veut réfléchir avant d'adhérer ou non à ce qu'on lui demande. En gros c'est ça. Donc l'insoumission, ça ne veut pas dire qu'on va dire non à tout. C'est pas ça. Ça veut dire simplement qu'on va faire preuve de discernement. On va peser le pour et le contre, on va débattre, on va étudier le blanc et le noir d'une situation, on va se faire sa propre opinion. Et quand on a fait sa propre opinion, on adhère ou on n'adhère pas. Alors qu'on fait ce que l'autorité demande ou on ne le fait pas, ou on trouve un juste milieu, tout dépend des situations. L'insoumission, en fait, c'est ça. Par exemple, si je prends mon propre cas, dans toute ma vie, j'ai toujours refusé de m'inscrire à un parti politique, et j'ai toujours refusé d'adhérer à un syndicat. Par contre, j'ai toujours dit au syndicat, si je suis d'accord avec vous pour une action, je vais avec vous. Mais je ne veux pas être toujours avec vous si, par hasard, pour une action, je ne suis pas d'accord. Voilà, l'insoumission, c'est ça. C'est le fait de ne pas vouloir rentrer dans un rang et être obligé de faire quelque chose qu'on ne veut pas. Alors, quand on me demande à quoi on est insoumis, la formule « insoumis à quelque chose » n'existe pas. Le verbe « se soumettre » existe, mais le verbe « s'insoumettre » n'existe pas. On dit « ne pas se soumettre à quelque chose », mais là, dans ce cas-là, on ne dit pas « un insoumis ». On dit tout simplement que dans tel ou tel cas, je ne me soumets pas. Voilà, donc être insoumis, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit critique et qui peut déboucher sur l'acceptation ou le refus d'un ordre ou d'une suggestion ou voilà, de quelque chose comme ça. Et par exemple, si je reprends mon cas, j'ai rejoint le mouvement des insoumis, justement parce que c'est un mouvement. Si un jour ça devient un parti politique, je ne prendrai pas ma carte parce que je vais garder ma propre liberté. Donc, je suivrai probablement toujours ce parti, s'il devient un parti, mais je ne prendrai pas ma carte parce que je suis une insoumise. Voilà, j'espère que j'ai donné des explications claires. Alors, en parlant d'insoumis, je veux dire bravo à tous les candidats qui se sont présentés pour la France insoumise et encore plus bravo à ceux qui ont réussi à être élus. Mais tous les candidats ont mérité. Ils se sont tous bien battus. Et un grand, grand, grand merci à Jean-Luc Mélenchon parce que vraiment, il a fait, je crois, plus que ce qu'il pouvait. Et il a bien mérité d'être élu à Marseille avec un bon confort de voix de 60%, pas tout à fait, mais pas loin de 60% des voix. Voilà, donc je vous dis au revoir, à une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écoutée, de continuer à m'écouter. Je ne vais pas arrêter les vidéos, au contraire, parce qu'il y a énormément de sujets à traiter. Donc, comme moi, j'ai le temps, et comme j'aime bien faire les choses toutes seules, tranquillement, je vais continuer. Voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.